et bien bonjour tout bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direction de disney paris pour une journée spécifique puisque aujourd'hui nous allons à disney avec Mehdi que je vais retrouver aujourd'hui à aubert donc c'est parti pour la redécouverte de Mehdi qui est devenu parisien mesdames et messieurs votre attention s'il vous plaît sur les quais ou dans les trains assurez-vous de ne jamais et l'arrivée monsieur avec la main gauche donc voilà on a retrouvé le Mehdi après des années à disney en paris ça fait combien de temps que tu as pas été ? 5-6 mois peut-être 6 mois c'est énorme ça m'a saoulé c'est énorme je lui ai demandé de faire des designs pour Dodd j'ai commencé à lui demander ça quand avant que je parte en Espagne il y a 5 mois même 6 mois et là il m'a signé un papier comme quoi il s'engageait à faire les designs sous deux mois non c'est une blague ce mec est une blague mais j'ai la flemme plus que ça il a la flemme c'est pas celui là mais nous y sommes bientôt en tout cas bon donc nous voilà au parc on commence par le disneyland park avec Mehdi qui est là qui doit s'acheter un billet parce qu'il a plus de passe annuelle Mehdi voilà il a plus de passe annuelle donc je lui fais le billet ami ensuite moi je vais aller acheter le petit passe infinity voilà parce qu'on se fait plaisir vas-y lâche toi Mehdi fait le si tu le prends tout de suite tu payes pas à la place bah oui c'est déduit allez c'est le do it do it oh putain le monde monde c'est une blague voilà après un peu d'attente pour les informations je prends juste un petit plan voilà enfin un plan programme avec cette impression d'ouverture vous êtes habitué je le dis à chaque fois et on va se dire j'ai directement vers le bureau des passeports annuels pour que Mehdi fasse son passe infinity il a craqué et que moi je le mette à jour parce qu'on est encore avec le vieux le vieux c'est pas bon donc comme vous voyez aussi il fait un temps de merde voilà que dire de plus je ne sais pas dis à part que c'est blindé mais j'ai un passeport pas encore pour le moment tu as juste un billet un jour un parc d'accord t'excites pas trop bon donc voilà dans la queue pour l'achat du infinite l'avantage c'est que on a une queue privilégiée puisqu'on fait pas toute cette queue avec l'attente c'est vraiment les petits avantages qu'on attendait pour les passeports annuels enfin heureusement ils ont écouté ils ont mis un truc vraiment plus cher qui va décourager du monde et ça c'est bien parce que j'en pouvais plus que tout le monde est le dream il était trop facile d'achat maintenant on passe sur du level up on est parti sur l'infinite bon eh bien voilà on vient de sortir de on vient de sortir de du bureau des passeports annuels bon donc voilà après il est midi 20 on va partir faire star tour 30 minutes il commence à pleuvoir avec un temps pourri on a pris des passe passes pour et donc en attendant on va faire start voilà vous venez d'entendre me dit j'ai filmé au bon moment il n'a jamais fait star tour depuis la rénovation bon c'est bien blindé là on est parti pour 30 40 minutes au moins minimum en attendant qu'est ce que tu penses de ce nouveau star tour qu'est ce que tu en attends écoute les photos sont très beaux les photos sont très beaux c'est ce que j'ai vu pour le moment non je sais pas ça va être bien je pense j'ai pas je sais pas après il va découvrir le star tour que j'ai testé la première fois aux états unis à waltz et que j'ai pu faire beaucoup de fois maintenant depuis que j'avais vu dans les vlogs et c'est parti bon on a un petit problème technique du côté du robot qui nous tient qu'un c'est ballon bon bien voilà on va être parti pour star tours on dira ce qu'on a eu comme planète galactique et la vie de midi on verra ça bon voilà on vient de sortir même moi qui l'avait déjà fait là on l'a fait en car ce qu'on vient et le fait d'avoir personne derrière ça fait vraiment une impression géniale où on vit on a été d'ailleurs sur pas sur celle là mais bref c'est cool j'aimerais dit encore quoi voilà il n'a pas de mots en tout cas tu préfères ça très bien c'est vraiment pas mal franchement on apprécie voilà donc on est parti avec les décors d'halloween du côté de frontière land là on voit vraiment qu'on est dans la période d'octobre enfin c'est vrai qu'avec ce avec tout ça on le voyait pas trop puisqu'ils ont voulu privilégier le 25e à l'instar de halloween c'est donc pour cela alors après c'est vrai que c'est pas décoré dans l'autre partie du parc mais ici c'est super sympa avec le thème des fêtes enfin des têtes de mort là j'ai oublié le nom encore mais avec le thème un peu mexique et tout c'est super joli ça rend vachement bien pour l'animation et le nouveau petit spectacle qu'il y a aussi tout cas là on se croit vraiment dans le thème et vraiment au mexique donc ça accentue l'effet thème super sympathique donc voilà on est du côté de la thématique spécifique de cette nouvelle zone est un peu de monde parce qu'il ya de la musique je vais vous emmener voir ça s'ils sont des terres donc toujours dans ce nouveau land avec les les animaux mélangés j'ai oublié encore ils ont expliqué ça dans my sparkling disneyland avec le guépard et papillon voilà c'est voilà et comme ils expliquaient heureusement que c'est en c'est c'est vraiment fait à la main avec du papier mâché mais heureusement qu'ils l'ont sécurisé pour les enfants parce qu'ils touchent tous ça et sinon en une journée ce serait pp voilà voilà bon on va essayer d'aller du côté du cowboy cookout barbecue restaurant pourquoi pas ça sent très bon en tout cas donc c'est parti pose repas au cowboy cookout barbecue ranch restaurant mais il a pris les travailleurs moi j'ai parti sur un petit burger tout simple et on est près du feu mais trop sympa la réhabilitation du restaurant j'étais parvenu depuis et c'est sympathique et voilà donc après le restaurant je ne sais pas où il n'a juste que le média pas vite est ce que j'aime que ça on a le le passe passe de l'hyperspace montagne qui est à quelle heure c'est pas certain donc on va attendre et c'est de voir ce qu'on peut faire en attendant puisqu'il est l'idée moins 10 donc on a le temps alors là-bas on a d'un gros qui fait une animation avec plus tôt on a des travaux du côté droit et des travaux du côté et merci pour cette information me dit et on va voir combien il ya à indiana jones and the temple perio on est parti sur de l'indie mais il ya rien à filmer regarder le deuxième et 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 Attention aux autres ! Attention à l'ouvrir ! Yes ! Oh la vitesse ! Oh la magie ! Oh putain le freinage ! La vitesse de ouf avec l'eau, incroyable ! Mec j'ai la tête qui a cogné encore ! Fabuleux, fabuleux ! Bon et bien après ce petit Indy qui a fait très plaisir, assez rapide avec la pluie, nous allons... Hyper Space Mountain ! Voilà, merci pour ce HF étrange ! Cet homme fourbe ! Non mais c'est homme fourbe ! Voilà ! Cet homme fourbe ! En fait il y a 5 minutes ! Non pas du tout ! Le mec il a ressorti juste machinatement quoi, c'est ça ! C'est juste vous lui dire ça ! Et voilà ! Par contre il commence bien à pleuvoir, donc direction Hyper Space Mountain ! En fast pass ! Et ensuite, let's go to... The Studio ! The Studio ! Il en fera juste je pense Indy parce qu'on a pris en fast pass ! Voilà tout ! Alors je reprends juste ici parce que Mehdi a fait une question, posé une question assez intéressante ! Effectivement ! Qu'est-ce que tu disais ? Je disais, c'est un peu bête d'avoir mis Space Mountain en Hyper Space Mountain sur Star Wars, alors que d'extérieur ça ne ressemble pas du tout à Star Wars ! Voilà ! Donc j'explique à Mehdi ! Attends j'ai sous la caméra, voilà c'est mieux ! Et je trempe Mehdi ! En fait, ils ont mis, ils n'ont pas changé l'extérieur tout simplement pour deux raisons ! Premièrement, ça coûtait très cher ! Et deuxièmement, Hyper Space Mountain c'est temporaire ! Ah bah oui ! C'est temporaire ! Parce que, notamment la thématique des trains, c'est encore Space Mountain ! Hyper Space Mountain oui, c'est ça ! Et à l'intérieur on a encore des thématiques de Space Mountain comme le Gun Club etc ! S'ils n'avaient pas voulu vraiment changer à jour, ils auraient enlevé le Gun Club et mis autre chose ! Donc la preuve qu'il y a encore le Gun Club et les trains avec ce thème un peu rétro futuriste ! Et bien c'est bien la preuve que nous verrons dans le futur revenir Space Mountain avec pourquoi pas une Mission 3 ! Je l'espère, avec la qualité d'Hyper Space Mountain avec le thème de Space Mountain Mission je ne sais pas quoi ! La suite au prochain épisode ! Nous avons repéré un destroyer Stellaire près de Jaco ! 3, 2, 1, GO ! Lutas Lumiere ! 2, 2, 1, GO ! 3, 2, 1, GO ! 3, 2, GO ! Et donc voilà en direct des Walt Disney Studios ! On arrive toujours à l'intérieur du Studio 1 ! Exactement ! Toujours dans le Studio 1 ! Et je sais pas où on va ? On va à Rock ou Aspect ? On va regarder la TOT ! On va regarder la TOT ! Oui on va regarder la TOT ! Et on avise ! Toujours avec cette magnifique Hollywood Tower Hotel ! Génialissime ! Bienvenue au Hotel Hollywood Tower ! Bienvenue à Hollywood Tower ! J'ai le regret de vous annoncer ! Il vient de passer sur un cast exceptionnel dans la bibliothèque ! Génial ! Avec des effets, des cris, des trucs ! C'était parfait ! Il m'a touché l'épaule en vie ! C'est génial ! C'est génial ! Il a fait croire qu'il y avait quelqu'un avec des effets qui me touchait Paul ! Enfin, super ! Bon et donc voilà, on vient de faire la Tour de la Terreur ! Exceptionnel ! Ah, exceptionnel ! Pourquoi exceptionnel ? Parce que, en gros... D'un cast génial ! D'un cast génial ! Déjà, on va faire le pré-show ! Il nous fait une animation superbe et tout ! Avec, comme je vous le disais, des paroles et des gestes ! Vraiment une thématique ! Il y a un dominant ton ! C'est exceptionnel pour la TOT ! Ensuite, on arrive au shaft et c'est lui qui nous fait notre truc ! Du coup, on monte dedans et tout ! Et après, on fait le ride tranquille, il le fait sur ! Là, voilà ! Et dans le ride, quand il fait noir, je sais où est la caméra pour la Tour qui nous regarde tout le temps ! Et du coup, je fais coucou à la Tour dans le noir ! Mais comme ça à chaque fois ! À chaque fois, je le fais parce que je sais que c'est eux ! Et du coup, ça leur fait rien ! À seul coup ! Et là, d'un coup, on est à la side du miroir ! Et d'un coup, il y a un... C'est ça ? C'est ça ! Et à la side du miroir, il n'y a plus de son ! Et d'un coup, on entend la dame de la Tour qui fait coucou ! Coucou ! Quoi ? Enfin, super choqué ! Elle m'a répondu ! Du coup, après, on descend de l'ascenseur et tout ! T'as le cast, je vais le voir pour le remercier et tout ! Et il me fait vous travailler ici ! Et moi, je fais non, non, mais je connais très bien ! Et je sais où est la Tour ! Etc... Je veux le remercier ! Et du coup, qu'est-ce qu'il nous donne ? Il vient me voir, il me dit... Ça vous dirait de le refaire ! Et du coup, il nous donne un petit face-pass réadmission ! Plutôt sympa ! Donc, on va refaire la tote gratos ! Sans temps d'attente ! C'est génial ! Il est super cool ! En tout cas, bravo à Jordan ! Jordan ! Au top ! Délicace ! Merci beaucoup ! En tout cas, c'est grâce à toi que ça fait des... Que la magie prend vie ! Et que vraiment, les guests permettent de vivre la Tour de la Terre ! Voilà ! Et la Tour de la Terre de la meilleure façon qu'il soit ! Voilà ! Bon, donc voilà ! Après, cette petite tote en réadmission VIP ! Plutôt pas mal ! Eh bien... On va se faire un petit rock ! Il y a marqué combien un rock ? Combien un rock ? Euh... 45 ! Aïe, aïe, aïe ! Ça pique ! Il y a plus de face ! Bah, c'est la solution ! Et on est parti pour un petit rock, pendant que Mehdi finalise de prendre sa crêpe ! On est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !